Alors, il faut toujours tester avec le cou d'avant, pour les bébés. C'est trop tiède. Attention, c'est très, très tiède. De retour pour notre série Buée et claquette épisode 2, qui nous amène à Évo-les-Bains, en Creuse. Si toi aussi, tu ne sais pas situer cette ville sur la carte, c'est ici. Évo-les-Bains, où habitent les Évaoniens et les Évaoniennes, bien sûr. Ça fait d'ailleurs un peu science-fiction. En tout cas, ici, on va profiter du thermalisme et des eaux thermales. N'est-ce pas, madame ? C'est Vic Boss d'Étherme, des Vaux-les-Bains. C'est quand même pas mal chez vous. C'est vraiment magnifique, exactement, avec un lieu qui est chargé d'histoire. Si vous pouvez regarder au niveau des lintres ou des fenêtres, on voit des poutres en fer. Ce sont des poutres Eiffel. Parce qu'Eiffel a fait le pont de la Tarde ici, et c'est son premier et seul échec. Les Évaoniens disent que grâce à cet échec, aujourd'hui, la Tour Eiffel tient au but. Ah, donc il s'est planté ici et il s'est dit, quand même, il faut que je fasse mieux pour la capitale. Voilà. Sacré Gustave, sacré Gus. On peut visiter l'intérieur, parce que dehors c'est beau, mais je me demande si c'est pareil à l'intérieur. Alors, quelles sont les spécificités du lieu ? Rheumatologie, flébologie et gynécologie. Il faut savoir aussi qu'on est en train d'étudier une quatrième orientation qui est... Dermato. Voilà. Ici, elle a une spécificité que l'on ne trouve pas ailleurs. C'est ça. pH neutre et elle est fortement chargée en silicium. C'est bon pour la peau. C'est bon tout court, mais pour la peau tout particulièrement. Exactement, tout à fait. Il est cool de ce directeur. On se sent bien ici. Donc voilà, nos deux sources. Alors, c'est pas bon, mais c'est très efficace. Non, mais moi, j'ai un goûteur. Je vais toujours goûter mon caméraman avant. Toi d'abord. Alors ? Je peux ? C'est chaud ? Ouais. C'est bon ? Je peux y aller ? C'est bon, il n'est pas décédé ? C'est bon. Ok. Nos os sont vraiment spécifiques pour tout ce qui est rhumato, flébos. Justement, monsieur le directeur, j'ai les jambes lourdes là. Alors, on va aller dans un tout nouveau soin. Vous allez voir, c'est magnifique. Montrez-moi. Allez, on y va. Alors, on va vous faire essayer ce soin. C'est de la douche écossesse. Donc, froid-chaud, chaud-froid. Chaud-froid, froid-chaud, chaud-froid, voilà. Pour réactiver la circulation sanguine. On est maintenant dans la salle de torture avec le docteur Marie-Alice, docteur ici dans l'établissement thermal des Volémas. Je me demandais déjà, docteur, qu'est-ce qu'on était en train de me faire là ? C'est un nouveau soin qui a été mis en place cette année au niveau de la cure thermale. À la fin de la cure, moi, je leur mesure le périmètre 10 cm au-dessus de la cheville. Le tour du mollet. Et on voit qu'ils perdent des fois jusqu'à 3,5 cm. 3 cm de diamètre du mollet, mais je vais venir plus souvent. C'est magique. Non, ce n'est pas magique, en fait, c'est juste les vertus de l'eau thermale. On va où ? On va prendre un bain. J'étais stressée, limite burn-out, et voilà qu'il m'a tout rattrapée. Non, mais c'est vrai, on devrait tous se faire au moins une fois dans l'année. Quel que soit notre âge, on aurait tous à gagner en bien-être, en prévention des pathologies. Parce que la cure, c'est aussi fait pour tout un chacun, pour se détendre, pour prendre soin de son corps et de son esprit. Et bien là, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Chaque station a son eau bien spécifique. Celle-ci, elle est très chargée en silicium. Elle fait du bien aux articulations. Il n'y a pas d'âge pour se faire du bien, clairement. Et la vraie question, c'est qu'attendez-vous pour vous faire du bien, pour faire de la prévention. Donc je vous donne rendez-vous, évidemment, dans un établissement thermal. Quel que soit votre choix, ce sera le bon. Oh là là, mais... Abonne-toi !